Bonjour à tous, alors nous les jeunes pendant cette semaine, nous avons tenté de comprendre les liens, les corrélations, les différences, les contrastes existants entre les deux alliances. Pour ce faire, nous avons examiné pas moins de six passages du Nouveau Testament sur l'ancienne et la nouvelle alliance. Et ce qu'il nous a fallu très vite comprendre, c'est qu'il y a des alliances historiques, anciennes comme nouvelles, tout comme il existe des alliances qui sont expérimentielles, dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance. Dans Galates 4, verset 24, Paul utilise une expression qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans la Bible. Deux alliances. Ici, Paul nous signale son intention d'expliquer sa compréhension de la nature fondamentale de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Et du coup, on a tenté de le suivre durant son explication. Et le questionnement qui en est ressorti, c'était de savoir si Paul conçoit les deux alliances comme étant des alliances historiques, ou s'il voit les deux alliances comme des expériences. Un premier contraste qui en est ressorti, c'est que beaucoup de ceux qui enseignent la nouvelle alliance historique prétendent qu'elle libère les croyants du Nouveau Testament de la condamnation et de l'esclavage. Et il pense ceci parce que quand il lise Galates 4, verset 21, indépendamment de la traduction de ce texte, on y retrouve six fois des mots qui font référence au champ lexical de l'esclavage. Esclaves, servantes, servitudes, fardeaux, etc. Et ces mots-là sont utilisés pour caractériser la première alliance, l'alliance ancienne. Et à côté de ça, à contrario, la nouvelle alliance est caractérisée par des mots tels « femme libre », « liberté ». Cela voudrait donc dire que Dieu aurait libéré son peuple d'un esclavage physique pour le conduire, le soumettre à un esclavage spirituel. Ce qui nous amène à un deuxième contraste, celui qui est fait entre la chair et l'esprit. D'après la description que Paul fait lui-même de la guerre entre la chair et l'esprit, dans Romains 8, verset 4 à 14, cette désignation ne peut pas représenter des alliances historiques. Si l'alliance du Sinaï était vraiment une alliance de la chair, Dieu aurait exigé à son peuple de vivre selon la chair. Et par conséquent, ce dernier n'aurait pas de place dans le royaume de Dieu. De plus, si la nouvelle alliance de Galate 4 est historique, alors ce n'est que lorsque Jésus est rentré dans l'histoire que quelqu'un a pu naître de l'esprit, que quelqu'un a pu vivre par l'esprit. Ce qui nous amène à un dernier contraste que j'aimerais partager avec vous. Lorsque Paul, dans Galate 4, exprime et affirme catégoriquement que les membres de l'ancienne alliance ne peuvent pas avoir part à l'héritage céleste. Si l'ancienne alliance que Paul décrit dans notre passage est l'alliance du Sinaï, alors aucun membre de la communauté du Sinaï ou de ses descendants pendant des générations, jusqu'à la venue de Jésus dans l'histoire, n'éviterait du royaume préparé pour eux. Mais mes amis, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que quelle que soit l'alliance, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, les alliances historiques partagent le même ADN spirituel et lancent les mêmes appels évangéliques éternels. Elles lancent des appels à quiconque se tourne vers la parole de Dieu, quiconque cherche à obtenir des conseils divins. La destinée éternelle, le salut de tous ceux qui ont entendu cette invitation dépend uniquement de la façon par laquelle ils y ont répondu et non pas de l'époque à laquelle ils ont vécu, qu'elle soit l'alliance ancienne ou la nouvelle alliance. La véritable question qu'on devrait se poser aujourd'hui, avons-nous été affranchis pour être asservis ? Et à la fin du passage, à la fin de Galate 4, Paul émerge Jésus comme un architecte, un champion de la liberté. Et Dieu s'adresse à tous ceux qui sont prêts à se soumettre à sa loi. C'est ce que Paul voit comme expérience personnelle, c'est-à-dire tenter d'obtenir une position juste et une sécurité éternelle devant Dieu en vivant scrupuleusement sa loi. Et je sais que ce n'est pas facile de savoir si finalement on arrive à satisfaire Dieu. Mais Paul nous rassure en terminant ce passage en disant, « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez le bon, donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. » Mes amis, la liberté nous est offerte. C'est à nous de savoir si nous voulons la garder. Amen. Oui, la liberté nous est offerte et nous devons répondre à cet appel. Et l'apôtre Paul continue dans 1 Corinthiens 3, verset 10, et il nous dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. » Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Selon 1 Corinthiens 1, verset 11, l'une des intentions de Paul en écrivant cet épître était de faire face à l'esprit de division et de conflits qui faisaient rage dans cette église. Malheureusement, aujourd'hui, au XXIe siècle, le même problème persiste. Ce n'est pas la faute de l'homme, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de notre ennemi. Il a promis la perte de tous et il fera toujours régner un sentiment de division dans l'église. En ce temps-là, chaque groupe s'identifiait à un dirigeant et cette identification leur faisait croire qu'ils étaient plus importants que les autres. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, apporte une solution au problème de la division. En l'étudiant, nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'un conseil qui, non seulement s'applique aux querelles, mais doit être l'esprit qui guide l'expérience chrétienne de chaque enfant de Dieu. Ce concept est développé dans le livre de 1 Corinthien, le chapitre 3, où Paul explique en premier lieu que les instruments humains dont chaque groupe est fier sont simplement des instruments de la grâce divine. Et que cette grâce qui agit vraiment dans le cœur humain pour le salut, c'est vraiment la grâce. Puis, la porte commence à développer le conseil que nous voulons partager aujourd'hui. Paul fait comprendre clairement à ses lecteurs que la façon dont le caractère que la carrière chrétienne commence n'a aucune valeur. Quelle que soit la méthode ou l'instrument utilisé, le fondement et les enseignements sont les mêmes. En d'autres termes, dans le christianisme, nous sommes tous nés égaux et nous avons nos différences, mais ce qui compte vraiment, c'est le développement de cette vie spirituelle. Regardons les mots utilisés. La porte nous compare à une construction où, pour n'importe qui, le fondement est toujours le même et la structure ou la construction initiale aussi. Ce qui fait la différence, c'est la construction faite autour de ce fondement. Imaginons, par exemple, un nouveau quartier résidentiel. Au début, toutes les maisons y sont identiques. Mais si vous revenez dans ce même quartier, cinq ans plus tard, vous verrez que certaines maisons sont toujours les mêmes. Mais d'autres sont transformées, embellies. C'est précisément ce que Paul a à l'esprit quand il donne des conseils pour mettre fin à la division, lesquels s'appliquent à tous les domaines de la vie chrétienne. Ne vous inquiétez pas de comment vous avez commencé. Inquiétez-vous plutôt de comment vous allez finir. Ce qui importe réellement, c'est ce que vous faites de votre vie chrétienne, s'il est utile ou non. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, dit l'apôtre. Le conseil de Paul culmine en montrant six formes de matériaux ou matériaux pour identifier. Trois qui mènent au succès. L'or, l'argent, la pierre. Et trois qui mènent à une vie chrétienne gaspillée. Le bois, le foin ou la paille. La façon dont vous avez commencé importe peu. La façon que vous bâtissez un édifice importe le plus. La manière dont vous avez commencé votre course chrétienne, ce n'est pas le plus important. Le plus important est de savoir comment vous l'avez, vous devrez la finir. Le plus important est de savoir quelle est ma situation à ce moment même de mon existence. Le Seigneur nous appelle à être fidèles, mais il nous pardonne toutes nos erreurs si nous lui demandons pardon. Aujourd'hui, le Seigneur frappe au cœur de chacun. Bientôt la porte se fermera. Chacun aura un choix à faire. Mon souhait, c'est que chacun d'entre nous termine très bien sa carrière. Ce souhait ne doit pas être un souhait vain. Aujourd'hui, la porte de la grâce est encore ouverte. Faisons le bon choix. Amen. Je veux vous inviter à vous lever et nous allons clôturer ce moment de l'école du sabbat par une prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous encourages chaque jour dans notre vie chrétienne. Permets que nous puissions toujours mettre en pratique tes commandements. Tu te tiens à la porte, tu reviens très bientôt. Et que chacun soit prêt à répondre à cet appel. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Permets que nous puissions vraiment te suivre fidèlement. Et que notre carrière, notre course chrétienne puisse se terminer de la meilleure façon, Seigneur. Nous remettons toutes tes mains. Dirige ton peuple. Bénis ce service d'adoration. T'avons prié ton fils et pour ta gloire. Amen.